Le constat c'est non, je ne pense pas que l'équipe soit écroulée. On met ce premier but et tout le monde a vu ce qui s'est passé à la télé. Il y a eu un début d'émeute, il y a eu la pagaille un peu dans les tribunes, c'est tout. Et puis mes joueurs étaient plus concentrés sur le spectacle qui était dans les tribunes que sur le terrain. Maintenant ce n'est pas une excuse, on a manqué de concentration. On a été naïfs sur les deux buts et il ne faut s'en prendre qu'à nous-mêmes. Je ne vais pas me trouver d'excuses, il faut accepter ce qui s'est passé sur le terrain. La faute c'est la nôtre et c'est la faute à personne d'autre. Maintenant nous on ne regarde pas l'adversaire, on est concentrés sur nous-mêmes. On a à cœur de bien faire à la maison, devant nos supporters, devant tous ceux qui aiment le club. Pour notre président, on n'oublie pas aussi que c'est un match très très important pour nous. et on va tout faire pour bien le négocier. Notre série s'est arrêtée contre le MCO et on a à cœur de rebondir. Et pour rebondir, il faut le faire le plus rapidement possible. Donc ça tombe bien, on est à la maison. Ça sera un match compliqué, on le sait, mais on fera tout pour le tard. C'est une bonne nouvelle, il a repris l'entraînement avec le groupe. Et tant mieux, il entre de très bonnes mains avec le staff technique, le staff médical et le préparateur physique. Donc il poursuit sa rééducation et on verra dans les prochains jours ce qu'il en a avec lui pour son retour définitif avec le groupe. Non, d'habitude je n'ai pas l'habitude, je ne suis pas pour l'habitude de répondre à ce genre de renseignement. Mais non, il n'est pas encore prêt. Il est en train de poursuivre sa rééducation. Je ne vais pas vous mentir, vous raconter des salades aujourd'hui. Non, il n'est pas prêt, ce n'est pas d'actualité. Je vais juste vous répondre très brièvement sur Bouchama. Ce n'est pas la peine de faire des polémiques, d'aller marquer n'importe quoi dans les journaux. Il n'y a rien, il n'y a aucun problème avec lui. C'est un très bon garçon avec un très bon état d'esprit. Voilà, l'affaire a les clous.